Dans la communauté haïtienne de Guyane, l'indignation ce matin le disputait à la tristesse. Les propos de Donald Trump ont heurté, profondément choqué, mais aussi grandement peiné. Notre pays est peut-être un pays très pauvre, mais aucunement un pays de merde, tiennent à rappeler ses originaires d'Haïti. Ça m'a choqué. Et c'est très grave, parce que, bon, nous, on est fiers d'être haïtiens, on est fiers d'être une nation. Mais ce qui se passe là, c'est très grave. Bon, moi, je peux vous dire franchement, sans aller plus loin, moi, je n'ai pas considéré le président Trump comme un président en concraterie de droite. La situation vit pour l'île, c'est pas bon. C'est pas bon. On va dire qu'on a fait un salarié, peut-être, quand il y a eu 5 ans à venir aux États-Unis, il y a eu 3 ans à venir, il y a eu 5 ans à venir, peut-être, il y a eu 5 ans à venir, il y a eu 5 ans à venir, il y a eu 5 ans à venir, mais 4 même pays à bénéficier. Pour moi, même, Mbak a dit beaucoup de paroles, mais moi, ça a son moi un cil. Parce que, monsieur Trump, lui-même, il pensait le supérieur passer tout, mais non, nous, tous, sommes chénouillés. Monsieur, nous, nous, tous les, nous, 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 aussi, mais moi, ça a son moi un cil. C'est tout. Des déclarations jugées à la fois racistes et xénophobes, sous couvert de politiques d'immigration. Des insultes envers un peuple et surtout un pays souverain qui, selon les Haïtiens de Guyane, doivent être condamnés. Des réactions fortes de la part de la présidence et du gouvernement, Haïtiens, sont aujourd'hui espérées. En tout cas, un nouveau coup dur pour un peuple qui commémore ces jours-ci le 8e anniversaire du terrible tremblement de terre de janvier 2010.